Le plus beau des souvenirs je garde de Chloé, c'est une drôle de phrase, je garde de Chloé, les plus beaux souvenirs, des souvenirs très doux en fait, de mes premiers moments comme clown en pédiatrie à l'hôpital Marie-Enfant, puis de voir cette petite fille qui me semblait si fragile la première fois que je l'ai vu, jusqu'à la championne qui marchait, hey Dr. Pinot, puis on était comme courage, force, douceur. Combien de temps s'est passé depuis la dernière fois que j'ai pas vu Chloé? Je crois que ça fait deux ans. Ça fait-tu deux ans? Que Chloé ait pris le temps d'écrire quelque chose par rapport à Dr. Pinot, ça me touche énormément. Tu sais, on repense souvent aux enfants, aux gens qu'on croise, puis avec qui on fait un petit bout de chemin, puis dans notre tête on espère le meilleur, puis là ça arrive, tu sais, je vais revoir Chloé. Ça fait que c'est tellement excitant que j'en perds mes mots. J'ai juste mon surprise party de ma fête de 12 ans. Pareil. Ça me touche beaucoup juste d'entendre sa voix, puis qu'elle ait pris le temps de m'écrire une lettre, puis de savoir que ça a fait de la peine quand j'avais été dans un autre hôpital. Je suis super contente de pouvoir avoir la chance tantôt d'y parler. Mon Dieu! Est-ce que je suis correcte? Qu'est-ce que je dis? Je suis habitée par beaucoup de bonheur. Écoute, de voir, de quitter une enfant à l'hôpital, puis de la retrouver comme ça, composant de la musique, super belle, super en forme, tellement vive, magnifique. Tu sais, j'avais un beau souvenir de Chloé, mais là, je suis remplie de joie d'avoir pu la revoir, puis de voir comment sa guérison est totale, puis comment c'est un être humain magnifique. Puis j'espère vraiment que je vais pouvoir la revoir. C'est quelqu'un qui est marquant dans ma vie. Je sais, moi, que les enfants qu'on rencontre, tu sais, ils nous marquent beaucoup. Leur histoire nous marque, les sourires, les moments qu'on vit avec eux, tu sais, ça s'en va pas. Ça s'en ira jamais. Puis de savoir que Chloé se souvenait de plein de détails de ce qu'on avait fait ensemble à l'hôpital, ça me touche vraiment beaucoup. Chloé, ma chère Chloé, vraiment, je te remercie profondément pour ta si belle lettre. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Je te remercie d'autres souvenirs de moi, puis je veux sache que j'ai l'air de ça, pas de nez rouge en face. Et que je t'aime vraiment beaucoup. Puis qu'on va se revoir, comme on s'est dit, on va se revoir. Je suis vraiment fière. J'ai tout le temps été fière de toi, la première seconde où je t'ai vue. Puis là, je suis encore plus fière de voir comment t'es rendue belle et vive et brillante et splendide. à bientôt.